Bonjour, bienvenue à cette conférence GitOps. On va parler de déploiement continu et une mise d'application sur Kubernetes. Avant tout ça, je vais me présenter. Je suis Fadéric Barrière. Je fais du développement depuis un certain nombre d'années. J'ai évolué au fur et à mesure sur mes pratiques. D'abord, sensibiliser au software Cranbenchip, avec les pipelines de CI, au DevOps, pipeline de CI-CD, puis l'architecture Cloud. Je travaille chez Braincube, où on fournit une plateforme IoT et une suite d'applications spécialisées pour l'industrie manufacturière. On aide les plus grands industriels mondiaux à optimiser leurs chaînes de production dans leurs usines grâce à l'utilisation de leurs données. Cette présentation va vous parler de GitOps, avec une mise en application sur Kubernetes. Il y a plusieurs façons de faire du GitOps. Ça ne veut pas dire que celles qui ne sont pas présentes ici, elles ne sont pas bonnes, ou que celle-là, c'est la meilleure. Ça vous permettra de vous faire un avis sur la méthodologie et de pouvoir faire voir ce que vous pouvez en faire ensuite de votre côté. Un petit sommaire de cette présentation. On commencera par une introduction, pour situer un petit peu le contexte. Ensuite, on aura une présentation de GitOps avec ses principes, ce que ça peut nous apporter et comment on peut s'organiser pour le mettre en place. Ensuite, après la théorie, on aura une mise en pratique avec un déploiement sur Kubernetes, avec un logiciel qui s'appelle Flux. Et ensuite, ce sera temps de conclure cette présentation. Donc, actuellement, dans le monde des opérations, les pratiques ont beaucoup évolué. Il y a pas mal de techniques et de principes qui ont émergé. Dans les principaux, on peut avoir toute la pratique DevOps qui s'est installée. Donc, l'idée de DevOps, en fait, c'était de permettre de rapprocher les différentes équipes, que ce soit les équipes de développement, les équipes opérationnelles, voire même les équipes de contrôle qualité, pour essayer de casser un petit peu les silos qu'il pouvait y avoir dans certaines organisations. Donc, le but, c'était d'arriver à offrir un cycle un peu plus fluide pour avoir un développement rapide et un déploiement des applications. Donc, l'idée, c'est... Donc, DevOps, en fait, c'est un ensemble, c'est une culture, mais c'est aussi une méthodologie et des outils, car l'idée, c'est d'avoir des cycles courts et répétables qui vont permettre d'apporter rapidement en production des changements. Donc, en fait, les outils sont primordiaux pour pouvoir mettre en place des pipelines DevOps qui vont partir de votre code, donc qui vont enchaîner des étapes de planification, de développement, de compilation, de tests, de publication, de déploiement et de supervision. Une autre pratique qui s'est mise en place dans le monde opérationnel, c'est l'infrastructure ASCODE. L'idée qu'il y en a derrière, c'est que plutôt que de venir faire des modifications sur des systèmes avec des commandes impératives pour dire ce qu'on fait, en fait, on va venir décrire l'état que l'on souhaite de notre système de façon déclarative et on va être capable de conserver cet état et de l'historiser. Et ensuite, on aura des logiciels qui vont permettre de venir réconcilier l'état qu'on aura décrit, ASCODE, avec l'état réel de notre système. Une autre pratique qui a émergé aussi un peu plus récemment, c'est les infrastructures immuables. C'est-à-dire qu'une infrastructure, une fois qu'elle est déployée, on ne vient plus la modifier et quand on a besoin de la mettre à jour, on vient déployer un nouveau serveur, par exemple, à côté. Et quand celui-ci est déployé de façon correcte, ensuite, on va déprovisionner l'ancien serveur qui vient remplacer. Donc, c'est des infrastructures qui, une fois déployées, ne sont plus modifiées. Les problèmes qu'on peut rencontrer dans le monde opérationnel, déjà, c'est que les infrastructures, généralement, ça sert à faire tourner notre production. Donc, c'est quelque chose de sensible. Vous avez, par exemple, quelques lois qui illustrent ça, comme la loi de Murphy, qui dit que s'il existe au moins deux façons de faire quelque chose, on peut être à peu près sûr, et que si sur ces deux façons, il y en a une qui a trait d'une catastrophe, on peut être à peu près sûr qu'il y aura forcément quelqu'un, à un moment donné, quelque part, qui va emprunter la mauvaise voie. Et l'autre loi, qui n'a pas vraiment de nom, mais qui est un petit peu plus pragmatique et qui vise l'expérience, c'est de dire que la durée entre deux défaillances individuelles, c'est-à-dire le mean time between failure, va avoir tendance à tendre vers zéro, au fur et à mesure que le nombre de composants qu'il y a dans un système va augmenter, va tendre vers l'infini. Et ça, c'est vrai qu'on est vraiment concerné actuellement avec des infrastructures qui deviennent de plus en plus complexes, avec des passages d'applications monolithiques en microservices, des traitements asynchrones, des architectures pilotées par les événements. Donc on a beaucoup plus de composants et beaucoup plus d'interactions qui arrivent, et donc du coup, on se retrouve avec beaucoup plus d'erreurs potentielles. Donc tout ça pour dire qu'il faut vivre avec et que le but derrière, c'est d'être capable de détecter les problèmes rapidement et d'être capable de venir les corriger le plus rapidement possible. Un autre problème qu'on a, c'est qu'on gère des infrastructures, c'est la dérive de l'infrastructure, en fait. C'est-à-dire qu'à un instant T, on a déployé une infrastructure qui correspond à ce qu'on voulait, et puis petit à petit, dans le temps, elle va dévier, soit parce qu'il y a eu des erreurs qui se sont produites, soit parce qu'il y a eu des personnes qui sont venues faire des interventions manuelles, et du coup, l'état actuel de notre infrastructure ne correspond plus tout à fait à l'état qu'on avait dit au début. Donc les besoins qu'on va avoir là-dessus, c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir détecter cette dérive, comment est-ce qu'on va pouvoir être notifié sur ces dérives, et comment est-ce qu'on va pouvoir revenir dans l'état qu'on souhaitait. Et puis, bon, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des besoins, c'est-à-dire que maintenant, avec les architectures, on veut être un petit peu plus évolutif, et on aurait besoin d'avoir des architectures élastiques qui vont pouvoir gérer les montées en charge et pouvoir réagir à des pics de charge. Donc maintenant, quand on a situé un petit peu le contexte opérationnel, on va parler de GitOps. Donc qu'est-ce que GitOps ? En fait, GitOps, c'est une méthodologie pour les opérations. Donc c'est un paradigme, c'est un cadre de travail, ce n'est pas un outil, ce n'est pas une technologie. Donc ça a été présenté il y a quelques années par WeWorks, qui avait mis ça en place chez eux. Donc en fait, GitOps, ce n'est pas tout à fait du DevOps, mais par contre, ça reprend les bonnes pratiques qu'on retrouvait dans DevOps au niveau du développement, c'est-à-dire notamment tout ce qui est gestion de son code avec le contrôle de version, la collaboration entre les différents intervenants, la conformité, les pipelines de CI-CD et puis l'automatisation. Et donc du coup, on va reprendre ces pratiques-là pour essayer d'apporter de l'automatisation sur l'infrastructure. Donc quels sont les grands principes pour mettre en œuvre GitOps ? Il y a quatre principes. Le premier, c'est que le système entier que vous allez vouloir construire va être déclaré de façon... va être décrit de façon déclarative. Donc on rejoint un petit peu ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire de l'infrastructure à ce code. On va décrire notre système sous forme d'états, de faits, et non pas comme une succession d'instructions. Donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir garder un historique de tout ça. Et une fois qu'on est capable de déclarer notre infrastructure de façon déclarative, on va essayer de garder toute cette trace-là dans un repo Git qui va être la source unique et le point central de notre infrastructure. C'est-à-dire que l'état dans lequel doit être notre infrastructure va être contenu uniquement dans la source de vérité qui sera le repo Git. Donc Git va nous offrir la possibilité d'avoir de la collaboration et de l'approbation. Et en fait, une fois que les changements ont été approuvés dans le repo Git, on va être capable de les appliquer automatiquement sur notre infrastructure. Donc à ce moment-là, on va être capable d'avoir une infrastructure qui correspond aux besoins qu'on a définis dans notre repo Git, mais il faut aussi qu'on soit capable d'assurer la non-dérive de notre système. et pour ça, on va avoir des agents logiciels qui vont tourner dans notre système et qui vont vérifier que l'état actuel du système correspond à l'état qui avait été défini dans le repo Git, c'est-à-dire à l'état souhaité. Donc là, on retrouve les quatre grands principes. On va les revoir au fur et à mesure et on verra que c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir monter ensuite un environnement GitOps. Donc, si on résume, on peut dire que GitOps, c'est de l'infrastructure as-code avec le système déclaratif. C'est des merge requests qui vont permettre d'avoir une source de vérité unique avec Git et des approbations. Et c'est une pipeline de CD qui va permettre d'appliquer de façon automatique les changements et de vérifier la non-divergence dans le temps de façon continue. Comment fonctionne GitOps ? Donc, à partir du moment où on a posé le fait que notre système était décrit de façon complètement unique dans le repo Git, la seule façon de venir modifier notre système, c'est de venir, pour changer son état, c'est de venir intégrer de nouveaux commits dans le repo Git. Et pour ça, on va utiliser le système de pull request ou de merge request selon le repo Git que vous utilisez mais il y a des termes différents, qui va nous permettre d'avoir de la relecture sur les changements demandés et donc de l'approbation par l'ensemble des intervenants du projet, qui va nous permettre d'avoir un historique grâce à des messages de commits qui seront clairs et explicites. Donc, à partir de ce moment-là, le repo Git devient la seule façon de mettre à jour l'infrastructure. On s'interdit donc de venir modifier manuellement le système par des lignes de commande, des scripts ou toute chose manuelle. D'une part, parce que ça serait non tracé et donc, c'est ce qu'on ne veut absolument pas et d'autre part, parce que ça serait non reproductible. Si vous avez besoin demain de remonter un serveur sur lequel vous avez fait une modif manuelle, vous n'aurez pas la trace dans le repo Git et du coup, vous n'allez pas le remonter de la façon correcte. Vous resterez avec l'erreur précédente. Et de plus, si vous faites une modif manuelle sur un système comme ça, cette modification sera non pérenne puisque vous aurez un agent logiciel qui vient régulièrement vérifier que l'état actuel du système corresponde à l'état qui est en d'un repo Git et si vous avez fait une modification manuelle, elle va diverger et elle va être écrasée par l'agent logiciel qui viendra réconcilier l'état souhaité. Quels sont les bénéfices de GitOps ? Il y en a plusieurs. C'est qu'on a une productivité accrue. Ça devient très rapide pour pouvoir déployer de nouveaux composants ou même monter une infrastructure entière. Vous pouvez arriver à livrer des dizaines d'applications par jour sans difficulté. Du coup, ça augmente grandement le cycle de développement puisque pour les développeurs, ils se retrouvent avec une mise en production qui est très rapide. On a une expérience développeur qui est améliorée parce qu'en fait, ils utilisent des outils qui sont familiers. En fait, pour faire du GitOps, on a besoin d'un outil Git qui est un petit peu le quotidien des développeurs. Donc, ça devient très facile de pouvoir pousser des mises à jour et tout ça sans absolument connaître comment fonctionnent les mises à jour dans le système. La partie visible pour le développeur pour mettre en production, c'est le repo-git. Lui, il a juste besoin de venir rajouter un commit dans ce repo-git et il n'a pas besoin de savoir comment ensuite derrière s'est déployé. Et on a une stabilité améliorée parce que le repo-git fait nos offres tout un historique qui sert de journal d'audit et qui peut servir pour répondre à des audits de conformité comme SOC2 ou des choses comme ça. On se retrouve avec une fiabilité supérieure parce que autant les déploiements sont rapides, autant la restauration est rapide aussi. Si jamais vous avez eu une application qui entraînait des difficultés, vous pouvez très facilement revenir à l'été précédent. Il suffit juste de faire un rollback sur votre repo-git et de revenir au commit qui vous intéresse. Vous pouvez aussi répliquer différents environnements simplement en fourquant vos repo-gits. Vous pouvez repartir d'un repo fonctionnel pour créer un nouvel environnement. Et c'est très facile de récupérer d'un désastre si jamais vous avez votre environnement qui a complètement craché. Vous restaurez le dernier commit de votre repo-git tel qu'il était avant le désastre et vous remontez votre infrastructure en quelques minutes. De plus, ça va offrir une cohérence et une standardisation sur la façon de travailler pour les équipes. En fait, du coup, le cadre de travail est fixé. Il faut toujours venir faire des commits dans Git et au fur et à mesure, vous allez voir que vos commits vont beaucoup se ressembler et que du coup, tout le monde va travailler un peu de la même façon. Donc, vous vous retrouvez avec des tâches opérationnelles qui sont reproductibles et très faciles à réaliser. On a aussi toutes des garanties de sécurité qui nous sont apportées par Git. Pour peu que vous le configuriez un petit peu comme il faut, vous allez vous retrouver avec un historique qui sera immuable sur lequel vous pouvez juste venir rajouter des modifications mais pas changer ce qui a été fait avant dans le temps. Vous pouvez aussi avoir la signature des commits pour vous assurer des personnes qui viennent rajouter des modifications dessus. Et puis aussi, GitOps, c'est aussi une formidable façon de partager des connaissances. Déjà, rien que le repo-git en lui-même, c'est une source de documentation parce que vous avez en un clin d'œil l'état actuel de votre système et avec l'historique, vous savez exactement tout ce qui s'est passé au fur et à mesure. et ça permet aussi de partager les connaissances entre les personnes qui interviennent dessus grâce à la relecture des merge requests. C'est là que les personnes vont pouvoir échanger sur les bonnes pratiques et ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir une approbation. On va parler un petit peu de pipeline parce que c'est quelque chose qui est un petit peu différent sur GitOps par rapport à ce qu'on peut trouver dans la mouvance DevOps. Donc en fait, si on regarde un petit peu les pipelines de CI, c'est quelque chose qui est ponctuel, qui est déclenché par un événement. Typiquement, vous allez lancer une pipeline de CI sur des événements bien précis tels que vous allez rajouter un commit sur votre branche principale de votre repo de code source ou vous allez poser un tag sur votre repo de code source. Donc en fait, c'est ces événements-là qui vont déclencher la pipeline de CI. Si on a vu ce qu'on voulait faire sur GitOps, sur la partie CD, on a vu qu'on voulait éviter la divergence de notre système dans le temps. On ne voulait pas qu'il y ait de déviance et que l'état de notre système au bout d'un moment se retrouve différent de l'état qu'on avait souhaité. Donc pour ça, on va avoir besoin que notre partie de CD soit capable de tourner de façon plus ou moins continue et régulière. Donc on voit bien qu'il y a une incohérence entre la partie ponctuelle de la CI et la partie continue de la CD. Le deuxième problème qu'on a si on fait du DevOps avec une pipeline de CI-CD qui va assurer la compilation du code et le déploiement, c'est qu'en fait, depuis la pipeline de CI, vous allez avoir besoin d'accéder aux environnements et donc ce qui peut poser des problèmes dans certaines organisations parce que vous allez avoir besoin d'avoir accès aux crédentiels pour vous connecter sur les environnements de production et ça, ce n'est pas forcément souhaitable. De plus, ça peut poser des problèmes de performance parce que si vous avez plein d'environnements différents, par exemple chez des co-providers différents, chez des clients différents, sur des sites différents, vous allez vous retrouver à avoir plusieurs déploiements à faire et du coup, ça peut être problématique en termes de performance et en termes de cohérence parce que si vous avez un déploiement qui s'est mal passé et que les autres se sont bien passés, on ne peut pas franchement dire que votre pipeline de CI s'est mal passé parce qu'en fait, les artefacts auront bien été buildés, ils auront été corrects, c'est juste qu'il y a un déploiement qui n'a pas été fait. Et puis, avoir le déploiement en face de CI, ça peut aussi tout simplement être carrément impossible si jamais vous avez un environnement qui est chez un client où il n'y a pas d'accès direct à Internet, vous ne pourrez tout simplement pas le faire. Donc en fait, je pense que c'est très important de bien différencier la pipeline de CI et la pipeline de CD pour ne pas mélanger les rôles entre la partie développement et la partie opérationnelle. Et en fait, faire du CI-Ops, c'est-à-dire orchestrer les déploiements depuis la pipeline de CI, c'est en quelque sorte une sorte d'anti-pattern. Donc sur GitOps, il n'y a pas une pipeline de CI-CD, il y a une pipeline de CI, il y a une pipeline de CD. Donc comment se passe dans ce cas-là l'orchestration de la livraison ? Donc on a vu qu'on ne voulait plus faire de livraison depuis la CI, donc ça veut dire qu'en fait, c'est notre pipeline de CD qui va assurer l'orchestration de la livraison. C'est la pipeline de CD qui va venir mettre à jour nos environnements. Et en fait, on se retrouve bien avec deux pipelines qui sont complètement séparés et avec une sorte de firewall d'immutabilité qui va les séparer. Et le firewall qui va assurer un petit peu cette immutabilité, en fait, quelque part, ça va être votre registrie d'artefacts. C'est-à-dire que vous allez avoir votre pipeline de CI qui va venir créer les artefacts à partir du code source et qui va venir les poser dans votre registrie d'artefacts de façon immuable. Une fois qu'ils sont posés dedans, ils ne peuvent plus bouger et la pipeline de CD a ensuite accès à cette registrie pour faire les déploiements sur les environnements mais accès à la registrie de façon en lecture seule, en fait. Elle ne peut plus venir modifier ça. Donc voilà, la séparation des responsabilités entre les pipelines de CI et de CD c'est quelque chose de primordial. La CI et la CD ont deux rôles différents. La CI, son rôle, c'est de prendre le code source qui a été fait par les développeurs et c'est de construire, de tester et de publier les artefacts correspondants. La pipeline de CD, son rôle, c'est de prendre le repo de configuration qu'on aura, les artefacts et de venir mettre à jour les environnements avec ces données-là. Donc si on compare les pipelines de CI et de CD, on peut voir que la pipeline de CI tourne en dehors des environnements de production alors que la pipeline de CD va tourner dans les environnements de production. Vous pouvez avoir plusieurs pipelines de CD si vous avez plusieurs environnements. Vous aurez une pipeline par environnement. La pipeline de CI a un accès en lecture seule au repo de code source. La pipeline de CD a un accès en lecture-écriture au repo GitOps. Alors ça pourrait être de la lecture seule, ça dépend de ce qu'on veut faire exactement. La pipeline de CI a un accès en lecture-écriture à la registrée d'artefacts puisque c'est elle qui vient les publier et la pipeline de CD a un accès en lecture seule à cette registrée d'artefacts. La pipeline de CI n'a donc aucun accès aux environnements alors que la pipeline de CD c'est elle qui vient les mettre à jour et les réconcilier a un accès en lecture-écriture dessus. Donc côté CI on se retrouve sur un modèle en push où on vient pousser les artefacts sur la registrée et côté CD on a un modèle en pull où on vient récupérer les artefacts depuis cette registrée. Donc avec cette séparation des responsabilités sur les pipelines GitOps nous offre une sécurité dans le sens où la CI n'a pas du tout accès aux environnements et sur les trois données les trois centres de données qu'on a c'est-à-dire le repo de code source le conteneur de registrée et le repo de configuration on se retrouve avec des intervenants qui ont des droits différents. Le développeur a juste des droits en lecture sur la registrée d'artefacts mais il a des droits en lecture-écriture sur le repo de code source alors que la pipeline de CI a des droits uniquement en lecture seule sur le repo de code source puisqu'elle ne modifie pas elle vient juste le lire et elle a des droits en lecture-écriture sur la registrée d'artefacts sur laquelle la pipeline de CI a des droits uniquement en lecture. Donc voilà on retrouve bien notre fireball d'immutabilité sur la registrée d'artefacts. Voilà donc une fois qu'on a posé un petit peu les bases de GitOps et de ce que ça permet et bien on va essayer de voir comment mettre ça en oeuvre sur Kubernetes sachant que GitOps n'est pas forcément dédié à Kubernetes mais c'est quand même là où on le retrouve le plus souvent. Donc le but ce n'est pas de faire une présentation de Kubernetes dans cette présentation mais on va rapidement rappeler ce que c'est. Donc c'est une plateforme open source pour l'exécution de charges de travail conteneurisées. Donc en fait vous allez avoir votre système sur lequel vous allez déployer des conteneurs typiquement vous allez dire par exemple voilà moi mon système j'ai besoin de ces 50 conteneurs pour qu'ils puissent tourner et vous allez donner la liste de vos conteneurs à Kubernetes lui il a à disposition un ensemble de ressources CPU un ensemble de ressources de stockage et il va se débrouiller pour répartir ces conteneurs sur les ressources qu'il a à disposition pour les faire tourner en vous offrant une abstraction sur le stockage sur le réseau et sur la disponibilité des charges de travail. Donc en fait on se retrouve un petit peu avec Kubernetes à combiner presque alors presque la simplicité du pass puisqu'en fait on va quand même fournir des conteneurs et pas du code juste applicatif et la flexibilité du IaaS où on va pouvoir configurer un petit peu ce qu'on veut sur la façon de communiquer entre nos composants sur les volumes dont on a besoin etc. Kubernetes est complètement portable c'est à dire c'est à dire qu'il est complètement ignorant quelque part du code provider sur lequel il tourne si vous avez un cluster Kubernetes qui tourne sur Azure ça sera relativement facile d'aller le faire tourner sur Amazon Web Service ou sur Google Cloud Platform il est aussi extensible ça on va en reparler mais c'est un petit peu je pense ce qui a fait que c'est lui qui s'est imposé comme orchestrateur c'est à dire qu'il permet de gérer tous les ressources qu'il connaît c'est à dire des volumes des conteneurs etc. mais il va aussi vous permettre de gérer vos propres types de données et donc d'intégrer au sein de Kubernetes vos process métiers et ce qui est important aussi c'est que Kubernetes fonctionne en mode on va dire quelque part en infrastructure as code puisqu'en fait quand vous allez vouloir mettre à jour le cluster vous allez vouloir changer l'état souhaité du cluster de façon déclarative et c'est Kubernetes qui va s'assurer que l'état réel du cluster correspond bien à l'état que vous lui avez demandé donc comment on fait maintenant qu'on a Kubernetes pour faire du GitOps donc si vous vous rappelez bien pour faire du GitOps on avait 4 principes et donc il faut qu'on essaie de retrouver ces 4 principes sur Kubernetes donc déjà Kubernetes va orchestrer l'ensemble de vos ressources de vos conteneurs donc ça correspond à l'état actuel de votre cluster et il y a un control plane qui vient s'assurer que l'état actuel du cluster correspond à l'état souhaité en fait vous vous allez demander à ce que votre le cluster soit dans un certain état et le control plane vient réconcilier régulièrement cet état souhaité pour que le cluster soit systématiquement dans l'état déclaré donc si vous venez modifier l'état le control plane va venir adapter le cluster si jamais vous supprimez des ressources le control plane va les ajouter donc déjà de base avec Kubernetes vous vous retrouvez avec un état déclaratif qui était l'un de nos quatre principes qu'on avait besoin pour GitOps et avec aussi une application automatique de cet état puisqu'en fait Kubernetes va passer sa vie à réconcilier l'état souhaité avec l'état actuel donc vous avez déjà deux principes qui vous sont offerts de base par Kubernetes donc en fait il nous en manque encore deux donc le premier c'est notre source unique de vérité donc pour ça ça va être assez facile puisqu'en fait il va nous falloir un repo un repo Git qui va être notre source de vérité donc ça on en trouve un peu partout et vous pouvez le stocker en dehors de votre cluster et donc à partir de ce moment où on aura défini l'état qu'on souhaite dans ce repo Git il va falloir qu'on soit capable de venir l'appliquer dans Kubernetes donc pour faire ça il va nous falloir un quatrième composant qui va être l'agent logiciel qui vient régulièrement réconcilier l'état souhaité dans le repo Git avec l'état souhaité dans le cluster Kubernetes la source de vérité ça reste bien le repo Git donc maintenant qu'on voit les deux composants qu'on a besoin la question qui va se poser c'est qu'est-ce qu'on va stocker dans ce repo Git en fait et pour savoir ce qu'on va stocker dans ce repo Git on a besoin de savoir comment est-ce qu'on définit l'état souhaité dans Kubernetes donc voilà donc l'état souhaité dans Kubernetes va se définir en définissant les ressources qu'on va héberger donc Kubernetes permet de définir et de gérer un certain nombre de ressources comme des conteneurs qui sont aux charges de travail comme des volumes quand vous avez besoin de stockage persistant comme des config maps et des secrets pour pouvoir configurer les conteneurs comme des règles de routage pour être accessible depuis l'extérieur donc l'ensemble de ces ressources vont pouvoir être définies dans ce qu'on appelle des manifestes Kubernetes donc un manifest en fait c'est un fichier texte un fichier YAML qui va venir déclarer l'état souhaité d'une ressource donc vous avez à côté par exemple le manifest pour un pod c'est-à-dire pour un conteneur grosso modo donc dans votre fichier YAML vous allez dire quel est le type de la ressource donc c'est un pod vous allez lui donner un nom des metadata un nom et dessous vous vous retrouvez avec l'aspect qui correspond en fait à l'état souhaité de votre ressource donc l'état souhaité pour un pod et bien on va venir décrire un certain nombre de propriétés donc là on a un fichier qui a été simplifié au maximum mais grosso modo pour un conteneur il va falloir qu'on donne le nom de l'image docker qu'on va faire tourner donc en fait on voit que Kubernetes permet de gérer un certain nombre de ressources et nos applications pour se déployer pour fonctionner elles vont avoir besoin de combiner ces ressources elles vont avoir besoin d'avoir un ou plusieurs conteneurs un ou plusieurs volumes de la config map etc donc en fait c'est l'ensemble de ces ressources qui vont permettre de faire tourner notre application maintenant la question qui se pose c'est maintenant qu'on a vu qu'on a besoin de définir ces fichiers manifestes pour décrire l'état de notre cluster pour faire tourner notre application c'est où est-ce qu'on va stocker ces fichiers donc en fait si on se rappelle ce qui nous manquait c'est qu'on voulait définir l'état souhaité du cluster avec un agent logiciel qui va venir le synchroniser depuis le repo GitOps qui est la source de vérité la réponse facile ce serait de se dire on va le stocker dans le repo GitOps en fait non c'est à mon sens une mauvaise idée parce qu'en fait le repo GitOps il est côté opération et en fait le déploiement de votre application avec toutes les ressources dont on a besoin c'est quelque chose qui doit évoluer avec votre application si vous avez besoin de faire évoluer le nombre de conteneurs le nombre de volumes votre fichier de configuration ça ça doit évoluer en même temps que votre application donc ces ressources là qui servent à déployer votre application doivent être versionnées avec le code de votre application ça doit évoluer et être versionné de la même façon donc en fait tous ces manifestes Kubernetes on ne va pas les stocker dans le repo GitOps mais on va les stocker dans le repo de code source côté développement et pour pouvoir y accéder côté pipeline de CD vu qu'on a notre firewall d'immutabilité il va falloir qu'on soit capable de les retrouver et pour les retrouver il va falloir qu'on passe par notre registrie d'artefacts en fait donc en fait l'idée c'est qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de stocker dans une registrie d'artefacts tous nos manifestes Kubernetes et c'est là qu'on va utiliser un outil qui s'appelle Helm donc un outil bien connu du monde Kubernetes qui est Helm en fait c'est un gestionnaire de paquets pour Kubernetes donc en fait un paquet Helm c'est ce qu'on appelle un chart Helm et un chart Helm c'est ni plus ni moins qu'une archive qui contient une ou plusieurs ressources Kubernetes des conteneurs des volumes plus des metadata avec le nom du chart et puis sa version puisque du coup les paquets vont pouvoir être versionnés en respectant Semver et en fait tous ces paquets ce sont en fait des artefacts que vous pouvez stocker sur des registries il y a plusieurs formats qui sont supportés notamment les registries OCI sur lesquelles on peut aussi stocker nos images Docker donc Helm ça va permettre de packager des applications ça va permettre de les partager et ça permet aussi de les installer puisque quand on a un chart Helm on peut faire une release de ce chart et on peut déployer du coup ce chart sur un cluster Kubernetes et ça va avoir pour conséquence d'installer toutes les ressources qu'il contient vous avez un historique des releases donc vous pouvez le faire évoluer vous pouvez installer une version d'un chart puis plus tard mettre à jour la release en changeant la version donc vous avez un historique comme ça qui est gardé sur la release et vous pouvez rollbacker sur une mise à jour précédente si quelque chose se passe mal donc maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire du GitOps sur Kubernetes il nous manque un composant en fait c'est l'agent logiciel qui va venir réconcilier notre source de vérité avec l'état souhaité du cluster et donc là pour ça on va utiliser un des logiciels les plus connus qui s'appelle Flux il y en a d'autres mais l'exemple est avec celui-là donc Flux c'est quoi ? Flux c'est un ensemble d'outils et un ensemble d'API qui vont permettre d'être composés et de créer une pipeline de continuous delivery qui va implémenter GitOps alors Flux c'est un opérateur qui est conçu pour Kubernetes ça ne tourne pas ailleurs donc c'est un opérateur c'est-à-dire que ça va venir rajouter de nouveaux types de ressources et ça va rajouter ce qu'on appelle des contrôleurs qui tournent dans le cluster qui vont être capables de faire les traitements associés c'est très bien intégré avec différents outils comme Helm comme Customize qui est un outil de templating pour les manifestes comme des repo des repo Git comme GitHub et GitLab mais ça peut s'interfacer avec n'importe quel repo Git comme des registries tels que Hardware ou comme des outils de collaboration tels que Slack Matermost etc. Donc c'est composable vous pouvez prendre un ou plusieurs des composants de Flux ils communiquent entre eux avec des événements Kubernetes donc si vous avez besoin de rajouter une fonctionnalité spécifique vous pouvez très bien créer votre propre contrôleur et venir leur rajouter et puis écouter les événements du Flux Toolkit pour venir vous intégrer dans la chaîne de traitement en fait donc comme je le disais Flux il va définir un nouveau type de ressources Kubernetes donc Kubernetes il sait gérer nativement un certain nombre de ressources comme des conteneurs des volumes voilà des secrets et Helm vient définir un nouveau type de ressources puisqu'on a vu que Kubernetes était extensible et donc il vient définir une ressource de type Helm Release une Helm Release c'est quoi ? c'est la définition d'un déploiement d'un chart Helm c'est à dire c'est une ressource qui va dire comment est-ce qu'on fait pour déployer un chart donc en fait une release ça contient quoi ? ça contient un nom par exemple OneApp là j'ai mon application et je vais dire je vais déployer tel chart qui est en telle version et que je vais pouvoir récupérer sur tel registré donc en fait je vais pas ici je n'ai pas les ressources du chart mais je fais référence à un chart qui est hébergé quelque part et donc je peux définir de cette façon plein de de manifeste Kubernetes qui sont des définitions de ce que je veux déployer et donc grâce à cette ressource cette ressource de type Helm Release et bien je vois que le contenu de mon repository GitOps ça va pouvoir être essentiellement une suite de commits qui vont définir des manifeste Kubernetes de type Helm Release et donc en ayant une suite de commits qui vont venir rajouter des Helm Release dans mon repo GitOps je vais pouvoir enchaîner le déploiement d'applications sur différentes versions donc le contenu de mon repo repository GitOps grosso modo ça va être un ensemble de fichiers principalement de fichiers qui définissent des Helm Release donc voilà maintenant qu'on a vu ça comment est-ce que Flux fonctionne donc ça c'est le fonctionnement de Flux Flux comme je vous ai dit c'était c'est un système qui est modulaire composable il y a un certain nombre de contrôleurs qui tournent dedans donc sur ce diagramme on en voit trois il y en a quelques autres en plus mais là c'est les trois principaux qui vont décrire le fonctionnement de GitOps donc vous avez ici un source contrôleur qui est là vous avez un customized contrôleur et un m contrôleur donc comment ça se passe pour avoir une pipeline GitOps qui tourne dans Kubernetes avec Flux tout d'abord vous avez le source contrôleur qui régulièrement a pour rôle de télécharger les différents artefacts qui sont nécessaires donc le premier artefact qui est nécessaire dans une pipeline GitOps c'est le repo git lui-même donc régulièrement le source contrôleur il vient pouler le repo git qui contient votre repo de configuration et il met le repo git à disposition des autres composants de la pipeline sous forme d'artefacts à l'intérieur du cluster donc en fait à chaque fois qu'il va pouler une nouvelle modification sur le repo git il va envoyer un événement pour dire voilà le repo git a évolué si jamais le repo git évolue en fait le deuxième contrôleur le customized controller va venir comparer l'état actuel de ce qu'il a déployé la dernière fois avec l'état du repo git qui vient d'être téléchargé si jamais il y a une différence entre les deux une divergence il vient appliquer les modifications en appelant l'appli de Kubernetes et pour modifier l'état déclaratif du cluster et Kubernetes ensuite lui va faire la réconciliation pour que ce soit l'état réel du cluster donc ça ça vient déployer dans le cluster tous les manifestes qui ont été mis dans le repo git s'il y a des manifestes de type mrelease Kubernetes cela il ne s'est pas allé gérer puisque c'est quelque chose de complètement personnalisé et propre à flux donc si jamais ces ressources sont déployées dans le cluster il faut qu'il y ait un autre contrôleur qui vienne les traiter pour prendre les actions nécessaires à ces ressources spécifiques et c'est là qu'intervient le troisième composant qu'on appelle le mcontrôleur lui il observe toutes les mrelease qui sont déployées dans le cluster et à chaque fois qu'il y a une mrelease qui est créée qui est modifiée ou qui est supprimée du cluster il vient faire le déploiement du chart en fonction et pour ça c'est une nouvelle version d'un chart qui est installée il va demander au source contrôleur de télécharger le chart helm sur la registrée d'artefacts et ensuite il va faire l'installation dans le cluster Kubernetes donc voilà pour le fonctionnement de Flux donc Flux offre pas mal d'outils d'observabilité il expose à une point de métrix donc dessus on peut récupérer plein de métrix au format OpenMetrix donc vous pouvez sans problème brancher un prometheus dessus pour pouvoir les collecter et derrière vous pouvez enchaîner avec Alert Manager pour recevoir des alertes quand il y a des choses qui se passent mal et vous pouvez exposer tout ça sur des tableaux de bord par exemple sous Grafana il permet aussi d'avoir un système de notification qui va pouvoir vous dire exactement ce qui se passe quand est-ce qu'il télécharge de nouveaux artefacts quand est-ce qu'il fait de nouvelles mises à jour d'applications etc donc tout ça peut être tracé dans des canaux de communication sur Slack ou sur Mattermost juste un petit mot sur la gestion des données sensibles puisqu'en fait tout l'état de votre système est décrit dans Git donc vous allez sûrement vous retrouver à un moment ou à un autre à devoir gérer des données sensibles donc ne stockez jamais les données sensibles en clair dans le repo Git donc si jamais vous devez stocker des données sensibles il y a différentes solutions qui existent après à vous de choisir celle qui vous ira le mieux il y a l'excellent Mozilla de SOPS qui permet de stocker les données en crypté et de les décrypter dans le cluster mais il y a aussi d'autres solutions comme Bitamis et la secrète ou Archicorp Volt un petit mot sur les mises à jour en fait quand vous allez installer un chart dans une certaine version 2.3.0 en fait dans Kubernetes et dans GitOps il n'y a rien qui est prévu pour la mise à jour de ces applications c'est pas leur cadre par contre Flux propose différents mécanismes dont celui qui se prête par rapport à ce qu'on a installé avec la MREI c'est les intervalles SMVR sur un chart en fait plutôt que de dire dans votre MREI je veux installer le chart dans une version par exemple 2.1.0 vous allez pouvoir donner un intervalle et dire quels sont les intervalles que vous voulez installer entre 2.0 et 3.0 par exemple et en fait à chaque fois qu'il y aura un nouveau chart qui sera publié sur votre registrie d'artefacts et bien Flux sera capable de venir faire la mise à jour tout seul de façon automatique on arrive à la partie bilan donc mettre en place GitOps au sein d'une organisation il y a plusieurs challenges alors déjà il n'y a pas de modèle sur GitOps c'est un cadre de travail mais il n'y a pas de modèle établi qui va vous guider comment le mettre en oeuvre donc ça va être à vous de décider comment vous allez faire donc c'est pour ça que je dis que c'est plutôt un art qu'une science parce que c'est en fonction de votre expérience de vos besoins que vous allez devoir faire des choix sur la gestion des secrets sur le contenu de votre tripot GitOps sur la mise à jour des applications donc ça sera à vous de faire vos choix c'est un processus qui va demander un petit peu de changement parce que vos équipes opérationnelles vont peut-être devoir habituer de certaines pratiques comme de venir se connecter sur les machines pour apporter des modifications donc ça va être peut-être une nouvelle façon de travailler où il faudra avoir un petit peu plus de collaboration et changer un petit peu ses habitudes et puis il y a des questions qui ne sont pas forcément résolues par GitOps à l'état actuel c'est la mise à l'échelle de nombreux environnements comment je fais quand je dois déployer sur plein d'environnements différents apporter une modification si vous avez plein d'environnements sur des coûts de providers différents des clients différents des sites différents comment je fais pour répercuter une modification sur plein d'environnements sans être obligé de faire 10 merge requests parce que j'ai 10 environnements donc ça il n'y a pas vraiment encore de réponse à l'heure actuelle et comment je fais aussi pour gérer la promotion entre les environnements si je déploie une application sur un certain environnement comment je le fais passer à l'environnement suivant comme de l'après-prod et puis ensuite à l'environnement d'après comme de l'après-prod donc ça ce n'est pas couvert par GitOps je ne sais pas si ça fait d'ailleurs partie de GitOps c'est une autre problématique qui doit être virée autrement et pour conclure donc on peut voir que GitOps en fait c'est une façon qui va permettre de délivrer très très rapidement en production et aussi sereinement je pense que pour les organisations qui ont déjà embrassé DevOps et le Continuous Delivery c'est un effort qui est quand même relativement abordable ce n'est pas un changement un changement total et je pense que c'est un retour sur investissement qui peut être vraiment très intéressant donc par contre c'est une méthodologie qui est assez récente elle a à peine 3 ans donc là on est sûrement sur du GitOps 1.0 demain il y aura sûrement du GitOps 2.0 donc il y a encore plein de choses qui vont arriver et d'ailleurs il y a un groupe de travail qui s'est formé cet automne au sein de la CNCF avec plein de grands acteurs du monde du Continuous Delivery voilà je vous remercie